D'accord, la méthode douce, elle peut marcher. Il y a des moments où il faut peut-être repousser la porte pour rentrer. En 1948, si Ben Gurion n'avait pas forcé la porte et n'avait pas dit « Bon, maintenant, ça suffit, on veut notre État », peut-être qu'Israël n'aurait pas été créé en 1948, peut-être qu'on serait encore dans un statu quo, etc. Donc, la provocation, non, mais déployer un drapeau d'Israël sur un site israélien, ça me semble la moindre des choses. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gilles Belaïch. Gilles, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous présenterai comme membre actif du mouvement Israël is forever, mais je vous sollicite en particulier parce que hier, vous étiez parmi les quelques milliers de Juifs israéliens qui se sont rendus sur le mont du Temple, on va dire avant ou après, je ne sais pas, Itamar Ben Gvir, mais en tout cas, votre visite, elle n'est pas passée inaperçue à tel point qu'apparemment, vous vous êtes fait arrêter et interpellé par les forces de police. Alors, je voudrais que vous nous racontiez un peu ce petit incident. Écoutez, ce n'est pas la première fois que je monte sur le mont du Temple et avec Israël is forever aussi. Donc, nous sommes montés, nous avons pris la passerelle des Maghrébins, ensuite, nous avons attendu quelques minutes, ensuite, comme vous le savez, on entre dans le mont du Temple par groupe de 20, 30, 40, 50, 100, encadrés par des forces de police importantes qui, d'une part, nous protègent bien sûr d'éventuelles agressions et surtout, nous confine au parcours autorisé, très strictement, sans en déborder, sans faire quoi que ce soit. Donc, le parcours s'est déroulé comme d'habitude, normalement. Nous en avons fait tout le tour. En fait, on fait le tour du Dôme du Rocher, assez loin, de façon assez loin, et on peut apercevoir, sous diverses facettes, le lieu où était le... Le bête amic d'âge. Il y a 2000 ans. Voilà. Et à la fin du parcours, comme on le fait régulièrement avec Israël is forever, on essaye d'entamer Natitva et de déployer un drapeau israélien puisque le site est un site appartenant complètement à l'État d'Israël. Et c'est ce que nous avons fait avec la présidente d'Israël is forever, Nili Naouri, que vous connaissez bien. Nous étions deux, donc, à voir chacun déployer un drapeau israélien. Nous avons pu chanter Natitva jusqu'au bout sans être trop embêtés. La police, assez gentiment, nous a fait reculer, comme d'habitude. Et l'un et l'autre, nous avons été pris en charge par un policier, chacun un policier, qui nous a fait reculer avec fermeté mais sans brutalité pour nous faire sortir du site et nous a mis de côté par rapport aux autres membres du groupe auxquels on appartenait, qui, eux, ont pu continuer leur déambulation à l'intérieur de la vieille ville. Et nous, nous avons été mis de côté, donc, avec Nili. Et ensuite, nous avons été conduits au poste de police, qui n'est pas très, très loin. Nous avons été accueillis très normalement. On a attendu un petit moment et ensuite, on a été interrogé par le chef de la brigade, je suppose, qui nous a demandé nos papiers et nous a interrogé sur nos motivations pour qu'on était là. et nous a fait la leçon sur le fait qu'on n'allait pas être là, on n'avait pas chanté à Tigvar et on n'avait surtout pas déployé un drapeau israélien, en prétextant parfois des lois qui n'existent pas, prétendant qu'il était interdit de déployer un drapeau israélien, alors que cela ne figure pas dans la loi. Vous savez, j'étais accompagné de Nili, qui est... Qui est avocate. Qui est avocate et qui connaissait parfaitement la réglementation. Le policier l'a admis et a retenu le seul fait qui peut nous être reproché, c'est-à-dire d'avoir mis en péril l'ordre public. Alors, justement, Gilles, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est quand même finalement le point important. D'abord, dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment que les policiers, votre enquêteur, l'interrogatoire, c'était plus pour le principe que pour essayer de l'obtenir. Peut-être que c'était forcé par la force des choses qu'il a été contraint de faire cet interrogatoire, mais que lui, il ne le souhaitait pas particulièrement, on va dire, non ? Exactement. Exactement. Ça a été très cordial, mais on sentait qu'il était plus embêté par devoir faire toute cette paperasserie et cette procédure et tout ce qui va suivre après qu'il lui-même était convaincu du fait qu'on n'avait pas à faire ça. Donc, il a fait son travail. Alors, je voudrais revenir justement sur cette problématique concernant l'ordre public, effectivement. Et la question que je vous pose, c'est véritablement une des questions centrales autour de ce dossier du Mont du Temple. On peut comprendre la nécessité de monter sur le Mont du Temple, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais, finalement, il y a plusieurs moyens d'exprimer une forme de souveraineté sur le Mont du Temple. Et je vais vous donner un exemple. Vous le connaissez probablement. Lorsque le gouvernement de Bennett était au pouvoir, le gouvernement de Bennett Lapide, eh bien, Naftali Bennett a réussi, dans le calme, presque tacitement, sans faire de bruit, à autoriser la prière sur le Mont du Temple. De facto, aujourd'hui, ce n'est pas officiel, c'est officieux, mais il y a des offices de Minha sur le Mont du Temple, à l'heure de Minha. Il y a une possibilité, si on le fait discrètement, si on le fait sans faire de bruit, de faire... Est-ce que, finalement, cette méthode-là, qui est la méthode douce, n'est pas meilleure que la méthode, on va dire, je vais dire, rude, qui est utilisée, on va dire, par des militants comme vous, ou par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Bengvir, qui est de venir mettre les pieds dans le plat, on va dire ? Alors, je répondrai deux choses. La première, effectivement, aujourd'hui, par rapport à la situation d'il y a quelques années, où il y avait des observateurs avec des jumelles pour voir si les lèvres des jambes bougeaient ou pas, la situation a beaucoup évolué, et dans le bon sens, et c'est une chose. Les prières se font de façon très discrète, tout en marchant, sans s'arrêter, de façon subreptice, il faut être discret, mais il me semble qu'aujourd'hui, il est grand temps de faire avancer les choses plus vite. Je veux dire, c'est pas... Moi, je vais vous dire, je partage mon temps et ma vie entre la France et Israël, et lorsque je monte sur le monde du Temple, de me sentir traité encore comme un dîmi sur cette terre, ça ne me plaît pas et ça me met en colère. Et je vais vous donner un deuxième point, je vais vous donner un exemple. hier, avant de rentrer, vous savez, on fait la queue, etc. J'étais donc avec un certain nombre de mes amis et Haïm Berkovitch, que vous connaissez bien, me dit, surtout, surtout, ne ramasse pas le moindre petit caillou, tu vas te faire engueuler. Alors, je n'ai pas compris ce qu'il me disait, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible de pouvoir dire ça. Il m'a dit, non, non, c'est strictement interdit. Bon, donc j'ai respecté parce que, bon, je n'étais pas là pour mettre la panique et à trois mètres de moi, un monsieur, lui, a voulu ramasser un petit caillou qui faisait un demi-centimètre par un demi-centimètre. Je pense qu'il voulait aller le déposer sur la tombe d'un de ses proches. Il s'est fait accrocher par la police, très calmement, mais très fermement. Et il a été obligé de reposer ce petit caillou d'un demi-centimètre carré ou centimètre cube, pardon, parce que c'est interdit. Eh bien, si vous voulez, moi, d'accord, la méthode douce, elle peut marcher, mais il y a des moments où il faut peut-être repousser la porte pour rentrer. Moi, j'ai comme exemple comparatif en disant, en 1948, si Ben Gurion n'avait pas forcé la porte et n'avait pas dit bon, maintenant, ça suffit, on veut notre État, peut-être qu'Israël n'aurait pas été créé en 1948, peut-être qu'on serait encore dans un statu quo, etc. Donc, la provocation, non, mais déployer un drapeau d'Israël sur un site israélien, ça me semble la moindre des choses. Lorsque les Palestiniens déploient, les Arabes palestiniens déploient leur drapeau sur le mont du Temple, est-ce que quelqu'un leur dit quelque chose ? Ça devrait être interdit aussi. Pourquoi ce n'est pas interdit ? On m'a même dit que des fois, il y a même un drapeau du Hamas qui arrive. Donc, si vous voulez, être toujours dans le consensus et être... Dans le statu quo. Dans le statu quo. Ou dans le statu quo, si vous voulez, ça me semble être maintenant plus d'actualité, si vous voulez. Il faut aller plus loin, il faut qu'on puisse, il faut que les Juifs puissent réellement prier quand ils le veulent et pas deux heures le matin et une heure l'après-midi et qu'ils puissent y accéder librement. Et si ça fait de la peine à nos amis du Ouatt, ça fera la peine aux amis du Ouatt. Non, mais ce n'est pas... Gilles, ce n'est pas obligatoirement les amis du Ouatt, ça leur fait de la peine, je pense, qu'on soit même sur l'esplanade du côté de la Maravie. Mais ça peut faire de la peine, par exemple, à nos alliés américains. Et c'est eux de eux dont on parle aujourd'hui. Par exemple, hier soir, l'administration Biden disait très clairement qu'il faut tout faire pour mettre dehors Ben Gvir et Smotrich du gouvernement. Finalement, c'est par rapport à eux alors qu'on est en pleine guerre. On est dans une situation extrêmement tendue. On a besoin des Américains qui ont validé hier un marché de 20 milliards de dollars d'armes. C'est-à-dire, tout cela fait partie d'un contexte général qui peut-être nécessiterait, peut-être, on va dire, même si en temps normal, peut-être on pourrait effectivement avoir une attitude comme la vôtre. Aujourd'hui, plus de prudence, plus de retenue pour essayer d'éviter qu'une nouvelle source de, on va dire, de tension ne jaillisse. Même si ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière, certainement pas. Voilà. Alors moi, je vous répondrai trois choses, Daniel. La première, c'est qu'il y a un an, il n'y avait pas de tension, enfin, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'armes à de contrats à l'armement, etc. Et on a eu la même condamnation de l'administration Biden. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est l'administration démocrate. Je ne sais pas si dans cinq mois elle sera encore là. Moi, j'espère qu'elle ne sera plus. Mais c'est l'administration démocrate qui a aussi un agenda intérieur, un agenda national. Ne bouillons pas. Et troisièmement, bon, comme je vous dis, il faut parfois un petit peu pousser les choses pour qu'elles avancent plus vite. Et moi, je crois que si on se retenait tout le temps, tout le temps, on trouverait toujours des excuses pour ne pas aller aller un petit peu plus loin. Et je ne parle même pas, là, vous n'en avez parlé que d'administration américaine à qui ça n'a pas fait plaisir. Mais bon, de toute façon, ça fait des mois et des mois qui tirent sur Smotrich et Benviar qu'ils n'aiment pas, qui traitent de gens d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas parce que ce n'est pas ça l'extrême droite. Et on connaît bien ce débat en France aussi. mais c'est un petit peu facile, si vous voulez. Moi, je pense que il ne faut pas avoir peur parfois de pousser la porte, de mettre le pied dans la porte et d'aller un petit peu plus loin, même si ça dérange nos alliés principaux que sont les Américains. Je ne parle même pas de la France et de l'Europe qui, eux, doutent dans un gendarme. Alors, parmi ceux qui ont été dérangés, on va dire, par cette visite de Benviar sur le Mont du Temple et la visite d'Israéliens, de Juifs israéliens sur le Mont du Temple, il y a aussi les orthodoxes qui publient ce matin dans la presse orthodoxe des, on va dire, des critiques extrêmement fermes contre les initiatives de Benviar à ce sujet. Qu'est-ce que vous vous répondez aux orthodoxes qui critiquent ceux qui montent sur le Mont du Temple en affirmant que c'est en violation de la Halakha et que le grand rabbinat d'Israël et d'autres rabbins, de nombreux rabbins ont interdit la montée sur le Mont du Temple ? Alors, moi, je répondrai trois choses. La première des choses, c'est que pendant 2000 ans, hormis pendant la période ottomane, les Juifs montaient sur le Mont du Temple et priaient sur le Mont du Temple. Depuis 2000 ans, depuis que le second Temple a été détruit. Donc, tout d'un coup, nos rabbins d'aujourd'hui sont plus orthodoxes que ceux d'il y a 300 ans, ça me paraît curieux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième chose, je voudrais dire, c'est que je ne fais pas partie des gens qui sont fous furieux, qui vont n'importe où sur le Mont du Temple. J'en discutais avec Rahim hier et il m'expliquait que les lieux où on passait étaient déjà des lieux sur lesquels, il y a 2000 ans, tous les Juifs avaient accès. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans les lieux qui étaient réservés au Panim et au Lévis. On ne va que dans les lieux où tout Juif, il y a 2000 ans, avait accès. Donc, ce n'est pas pire. Voilà. Et puis, troisièmement, je vous dirais, moi, si je pose la question à 10 rabbins, il y en a 5 qui m'ont dit il ne faut pas y aller, il y en a 5 qui m'ont dit vous pouvez y aller. Donc, dans ce cas-là, je me dis que la vie des rabbins orthodoxes, bon, il doit être très partagé et on doit en trouver autant qui autorisent qu'ils interdisent. Voilà mes mémoires réponses. Ce qui est amusant, Gilles, c'est que ceux qui sont opposés même au principe de monter sur le mont du Temple, eh bien, utilisent aujourd'hui la vie des rabbins orthodoxes alors qu'ils sont eux-mêmes laïcs pour dire, voilà, vous voyez, même les orthodoxes sont opposés. Donc, en fait, c'est un peu, ça fait partie du jeu on va dire dans ce dossier du mont du Temple. En tout cas, merci beaucoup Gilles Belaïch d'avoir accepté de répondre à nos questions après votre petite aventure d'hier à l'occasion de votre montée sur le mont du Temple pour cette journée de Tisha Béave. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, à très bientôt.